Le mot, ce mot-là est devenu le mot qui est le symbole de la révolution tunisienne. Vous l'avez vu, après un mois exactement, le peuple tunisien entier, avec toutes ses composantes, a dit au dictateur et à sa famille, dégage. Mohamed Bouazizi, il avait 26 ans, il s'était mollé par le feu. Son acte a été vraiment très triste, mais je pense que son acte était très profond aussi. Parce qu'il a réveillé dans toute la Tunisie un sentiment, surtout dans le jeune tunisien, parce que tous les jeunes tunisiens se sont vus Mohamed Bouazizi. A cet instant, tous les jeunes, tout le monde se voyait en lui. Je pense parce que c'est un phénomène qui est psychologiquement très important. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais tout le monde, même moi, même tous les Tunisiens, se sont vus Mohamed Bouazizi. Tout ce qui les a été infligé durant 23 ans, d'oppression, de torture, est sorti d'un seul coup. Comme, je ne sais pas, comme l'effet physique, l'effet, je ne sais pas, comme un ballon que tu gonfles, tu gonfles jusqu'à ce qu'il explose. C'est ça l'explosion qui s'est produite. Depuis ce jour-là, la Tunisie ne s'est pas calmée jusqu'à le départ de Ben Ali. Il y a eu bien évidemment une révolution très sanglante qui a été réprimée dans le sang par Ben Ali, par son armée. Les snipers tirés sur les gens, c'était terrible. Comme vous voyez maintenant à peu près au Bahreïn ou bien au Yaman, ou bien vous avez vécu ça, la plupart du monde qui sont irakiens ont vécu cette situation. Et ça, c'était très difficile. Il y a eu beaucoup de morts. Les gens sont devenus furieux. Et l'escalade de violence a été très rapide, je dirais. Parce que tout le monde pensait avant que la Tunisie, c'était un pays très développé, le paradis. Tout ça, ça fait partie du, je dirais, le média mensonge qu'entretenait le régime. Le régime travaille, les dictateurs travaillent dans beaucoup de domaines. Ils travaillent dans le domaine militaire, sécuritaire, aussi dans le domaine de l'information. La guerre médiatique. Ils entretenaient bien une guerre médiatique. Parce que la Tunisie était le modèle, tout ça, du développement. Mais au fond, ce n'est pas vrai. La Tunisie était, je dirais, au contraire, le modèle de la dictature. Et voilà la preuve. Encore des photos des jeunes Tunisiens. Je pense que c'est très important de voir le phénomène. Parce que tous les jeunes Tunisiens, quand ils sont sortis dans la rue, des milliers de jeunes, tous, ils avaient le drapeau de la Tunisie. Et ces jeunes-là ne sont pas politisés du tout. Ça, c'est un point très important. Il n'y avait aucune vision politique derrière eux. Il n'y avait pas de vision islamiste, ou bien communiste, ou bien je ne sais pas. N'importe quelle idéologie politique. Et c'était comme ça. C'était le... C'était la révolution de la dignité. C'est très simple. Bon, il y a eu jusqu'à maintenant 235 morts, des milliers de blessés. Les morts, on les compte tous les jours, parce qu'il y a beaucoup de blessés graves qui sont morts après dans l'hôpital. Ça, c'est une photo très significative que je voulais vous présenter aujourd'hui. C'est écrit en arabe, Tunis Hora, ça veut dire Tunisie libre. Ça, c'était à l'école polytechnique d'Ariana. C'est les élèves qui ont fait cette idée. Chaque jour avant d'aller à l'école, chaque jour avant d'aller dans le cours, ils faisaient cette image qui est très belle et très significative en même temps. Au lieu de... Parce qu'à l'école, il faut... Chaque jour, on nous a montré, il faut faire allégeance à l'État et tout ça, le matin. Donc, c'est plus allégeance à la liberté et à la démocratie. Cette photo est aussi très significative parce qu'elle représente le rôle de l'armée. L'armée tunisienne a joué un très grand rôle. Surtout le chef d'état-major, M. Rachid Ammar, qui a refusé de tirer sur les gens, qui a refusé les ordres de Ben Ali, de tirer sur les manifestants. Ce qui a constitué un point très important, qui a bouleversé le courant des événements. Le peuple tunisien a été reconnaissant envers l'armée. Jusqu'à maintenant, l'armée tunisienne n'a attiré aucune balle sur les manifestants. Bien sûr, cette attitude de l'armée tunisienne, qui est la plus forte instance militaire du pays, a contraint le dictateur à quitter le pays. Parce qu'il n'avait plus aucune chance. L'armée l'a dit tout simplement, tu es fini. Et il était contraint à quitter le pays, parce que c'est aminable. Au fond, c'est juste... Et il gouvernait avec la force des armes. Et avec la force de la police. C'est ça, son appareil qui est très fort. Mais l'armée n'était pas vraiment sous son contrôle. L'armée tunisienne que je salue, d'ailleurs. C'est une armée nationale. Comme l'armée égyptienne, d'ailleurs. Qui a montré son nationalisme. Cette photo aussi me fait pleurer des fois. Parce qu'on voit ici une madame âgée. Qui peut être ma mère. La mère de n'importe qui ici. Qui est dans le champ de bataille. Vous comprenez, n'importe qui qui peut être ici. Il peut être tué, n'importe quand. Par le sniper. Vous voyez comment elle... Elle... Elle prend le drapeau tunisien. C'est très émouvant. Vers la fin, c'est ça que je veux dire. La révolution tunisienne était vraiment quelque chose qui n'a jamais été... Qui n'a jamais passé auparavant. Dans l'histoire des révolutions. Les révolutions, on a vu. Les révolutions iraniennes, par exemple. A été dirigées par l'ayatollah Khomeini. Des révolutions qui sont dans l'Europe de l'Est. A été dirigées par les partis démocratiques. Disons les partis de droite. Mais la révolution tunisienne n'a été dirigée par personne. Et ça, c'est 100% vrai. La révolution tunisienne a été dirigée par les jeunes Tunisiens. Contre la pression. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune idéologie politique derrière. Et tous les Tunisiens veulent maintenant la démocratie, tout simplement. Ils veulent que le peuple soit celui qui est couvert. Ce n'est plus quelqu'un, comme Mounir a dit. Toujours, nous, dans la mentalité plus arabe, on attend quelqu'un, celui qui va faire les choses, le sauveur. Ce n'est pas vrai. Le peuple, c'est lui qui va s'auto-gouverner lui-même. Et j'espère que la Tunisie, qui a été le début, l'Égypte maintenant aussi, va dans la même voie. Beaucoup de pays. Vous voyez la personnalité de Boazizi. En même temps, très simple. Mais à quel point elle a influencé toute la planète maintenant. Toute la politique internationale a été bouleversée grâce à un acte très simple de Mohamed Boazizi. Allah l'arhamoui. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Surat al-Fatiha for all the martyrs of Tunisian and the other tentatives. Amin.